Le président de la République va donc passer la nuit à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, sous surveillance cardiologique. Nicolas Sarkozy a fait un malaise en fin de matinée alors qu'il faisait son jogging dans le parc de la résidence de la Lanterne à Versailles. L'Elysée a communiqué très vite et tout au long de la journée, surtout pour rassurer. Le chef de l'État a même reçu ses principaux collaborateurs pour, selon son entourage, se tenir au courant de l'actualité. Frédéric Crotard, Arnaud Comte, Christophe Quinc. En tout début d'après-midi, 14h59 précisément, l'Elysée publie ce communiqué. Alors qu'il faisait du sport, le président a eu un malaise et a été immédiatement pris en charge par son médecin. Une information qui est relayée deux minutes plus tard par l'agence France Presse. C'est ici, dans ce parc public qui entoure la résidence présidentielle de la Lanterne à Versailles, que Nicolas Sarkozy faisait son jogging. Vers 12h15, un témoin aperçoit le président entouré, comme à son habitude, de ses gardes du corps. J'avais l'impression qu'il faisait vraiment un effort pour courir. Il traînait presque les pieds, il avait l'air assez fatigué. Je l'ai croisé une deuxième fois, une dizaine de minutes plus tard, vers midi 25. Et là, Nicolas Sarkozy ne courait plus. Il marchait lentement. Quelques minutes plus tard, d'autres témoins constatent une certaine agitation. Ce qu'on a vu, c'est un hélicoptère de la sécurité civile et puis une ambulance du SAMU, juste autour de la Lanterne, en fait. Donc voilà, vers 13h à peu près. Victime d'un malaise vagal, le président est ensuite transporté par hélicoptère de Versailles à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, pour y subir des examens médicaux. Cet hôpital militaire est depuis le milieu d'après-midi sous la haute surveillance des agents de sécurité de l'Elysée. La presse internationale est déjà sur place. Quelques badauds se sont rassemblés devant l'Elysée ce soir, où l'on ne constate aucun signe d'agitation. Merci. Merci.